Bienvenue à tous sur Fikémia. Notre capsule portera sur les charges et les interactions électrostatiques. Dans cette capsule, nous tâcherons de répondre à la problématique suivante. Dans quelle mesure la cohérence de matière est-elle comprise dans l'interaction électrostatique ? L'électrostatique se base sur des formules afin d'analyser la force potentielle et les interactions entre différents acteurs potentiellement électrisables. Nous certains particules ont des propriétés électriques parce qu'elles possèdent des charges électriques positives ou négatives. L'unité de charge électrique que nous verrons sera le coulomb qui se note grand C. Les charges électriques quantifiées sont des multiples de la charge électrique élémentaire E égale 1,602 fois 10 puissance moins 19 coulomb. Les corps peuvent être chargés par frottement. Différentes expériences peuvent démontrer la charge de l'objet. Nous allons vous présenter un exemple. L'ambre frottée avec une peau de chat s'électrise négativement. Cela s'explique en considérant que l'énergie mécanique dépensée par le frottement sert en partie à arracher des électrons au poil de la peau de chat. Ces électrons sont transférés sur le bâton d'ambre qui se charge négativement. Bien sûr, la peau de chat se charge positivement car il y a toujours conservation de la charge. Je vais maintenant vous expliquer l'expérience de Millikan. Dans un premier temps, le générateur est coupé et Millikan, grâce à un repère gradué, mesure la vitesse de chute des gouttes qui croient avec leurs rayons parce que plus les gouttes sont grosses, moins l'air ralentit leur chute. En tombant, certaines attirent des molécules d'air porteuses de charges électriques. A partir de la vitesse de chute, Millikan détermine le diamètre d'une goutte dont il déduit la masse. Dans un second temps, le générateur est allumé. Entre les deux plaques se crée un champ électrique qui agit sur les gouttes. La plaque du bas, chargée négativement, repousse les gouttes de même charge. Leur chute est freinée. Certaines, les plus chargées, sont les plus repoussées. Repartent en sens inverse. D'autres s'arrêtent car les forces qui s'exercent sur elles, gravité et force du champ électrique principalement, s'équilibrent. Millikan connaît la valeur de chaque force et peut en déduire la valeur de la charge électrique portée par la goutte. Deux corps chargés d'électricité de même signe se repoussent. Deux corps chargés d'électricité de signe opposé s'attirent. Nous pouvons faire une remarque. La répulsion et l'attraction peuvent être représentées par des forces. On se rappellera la troisième loi de Newton, encore appelée principe des actions réciproques. Quand un corps A exerce sur un corps B une force d'intensité FA sur B, alors le corps B exerce sur le corps A une force opposée d'égale intensité FB sur A. Nous vous invitons à relire vos cours de seconde. La loi de Coulomb exprime en électrostatique la force de l'interaction électrique entre deux particules chargées électriquement. Elle est nommée d'après le physicien français Charles-Augustin Coulomb qui l'a énoncée en 1785. Elle forme la base de l'électrostatique. Nous allons vous présenter l'expression algébrique de la loi de Coulomb où K représente une constante, Q représente les charges et R la distance entre les deux objets. Il existe deux cas lorsque la constante est attractive et lorsqu'elle est répulsive. Pour conclure, on constate que la force gravitationnelle est similaire. A bientôt sur Fikémia, c'était Andréa, Bastien et Carmen.